Aujourd'hui c'est le premier jour de mes examens de danse. J'examen ces trois prochains jours et je me suis dit pourquoi pas vlogger du coup cette petite semaine qui du coup est plus light entre guillemets elle est plus light au niveau cours parce que j'ai que mes examens en fait dans la journée. J'ai des cours théoriques aussi mais déjà j'ai pas de cours de danse autre que les examens du coup ça me laisse mes matinées de livres donc ça c'est cool après j'ai pas mal de choses à faire parce que dimanche c'est ma première dans un premier spectacle je joue dans un spectacle pour enfants et c'est ma première dimanche alors du coup il faut beaucoup que je travaille cette semaine parce que il faut être au taquet tout simplement voilà donc c'est un petit peu stressant mais ça va le faire déjà à 11h15 il faut que je parte parce que je dois aller dans mon ancienne école dans laquelle normalement je suis assistante d'une professeure de danse et du coup je vais assister aux cours normalement j'ai deux cours à faire mais là j'en fais qu'un seul parce qu'après j'ai mes examens donc après je pars direct à mon école pour me chauffer et me préparer pour les examens je me dis que si je suis prête en avance je suis déjà coiffée etc j'aurai juste à me changer et à m'échauffer et au moins je serai un peu plus chill donc voilà maintenant que je suis prête que toutes mes affaires sont prêtes je vais me poser et travailler un petit peu justement pour le spectacle j'ai des chansons et des chorés à réviser donc je vais marquer les chorés je vais pas les faire à fond parce que je suis pas assez chauffée du tout mais je vais les marquer le but c'est que je les marque en musique je rentre chez moi j'ai fini mon examen de classique ça a été écoutez techniquement ça aurait pu être mieux après j'ai tout donné voilà faire genre que tout va bien que c'est facile que je respire je l'ai fait je l'ai fait est ce que ça a suffi on verra mais en soit y'a pas d'enjeu pas de voilà c'est un examen pour un petit peu voir notre évolution de la nettoie tout simplement par contre j'ai dû courir parce que du coup j'avais cours jusqu'à 14 heures et ensuite je devais aller à mon école qui n'était vraiment pas très loin et mon examen devait être à 15h15 je sors de mon cours à 14 heures et là je me rends compte que j'ai reçu un message qui me dit oui l'examen va être avancé préparez vous être là et à passer à 14h45 moi je devais arriver vers 14h15 20 quoi j'étais super donc j'étais je me suis pressé comme jamais métro qui met du temps voilà un plaisir en finale ouais je pense qu'on est passé vers 14h50 55 ouais un truc comme ça donc j'ai le temps de m'échauffer et tout mais la panique la fast life là je rentre je vais manger parce que j'ai trop faim je meurs de faim et ensuite je vais travailler mon anatomie sur une note un peu moins joyeuse un peu moins fun mais bon faut bien le faire bonjour 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 il est actuellement 10h je vais chez le kiné voilà normalement j'y vais le mercredi après midi cet après midi j'ai mon examen de graham c'est un peu l'examen pour lequel je suis le plus stressée parce qu'on va dire que c'est ce que je gère le moins donc bon on verra bien je ça va le faire donc là j'ai rendez vous chez le kiné ensuite je vais avoir grave le temps j'ai beaucoup de temps avant mon examen mais pas assez pour rentrer chez moi si je rentre finalement je fais un aller-retour donc ça sert à rien pas envie j'irai me poser à l'école et comme ça au moins aujourd'hui je ne courrai pas pour aller à l'examen et j'aurai le temps de m'échauffer de réviser bien comme il faut voilà quoi je viens de rentrer de mes examens je suis allée me chercher un petit starbucks pour me récompenser d'avoir vaincu cette épreuve non toujours plus sur autre non je voulais juste un starbucks attendez je cherchais une paille je me suis dit pourquoi prendre une paille là-bas alors que j'ai des pailles réutilisables ici chai latte toujours au starbucks la meilleure boisson meilleure commande du coup ce matin j'ai eu le kiné c'était horrible j'ai super mal à ma jambe enfin c'était horrible faut bien passer par là mais du coup j'ai super mal à ma jambe mais bon c'est pas grave et mon examen ça a été du coup j'ai beaucoup forcé dessus sur le coup ça va j'avais pas trop mal mais du coup c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup mal maintenant à ma jambe là j'ai du temps à ma répète il est 2h15 et ma répète est à 20h donc j'ai grave le temps j'ai du rangement à faire parce que je vais vous montrer où sont rangés mes habits c'est pas joyeux joyeux donc faut que je fasse ça et puis après je vais me poser et je vais travailler je dois travailler réviser l'histoire de la danse parce que j'ai un contrôle liné donc faut bien réviser quoi pour être un petit peu près voilà à quoi ça ressemble actuellement c'est vraiment un champ de bataille est ce qu'on n'est pas bien mieux comme ça je profite de ce petit plan de moi en train de travailler l'histoire de la danse pour vous parler de mon examen de jazz parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous en parler alors dans l'ensemble ça s'est bien passé je suis plutôt contente j'ai tout donné comme pour tous les examens et je me suis amusée donc je pense que c'est le plus important voilà on peut repasser au blog il est 21h je rentre de ma répète je suis contente parce que je pensais que ça finirait plus tard que ça mais écoutez en une heure on a eu le temps de tout le travail ce qu'on voulait ils m'ont fait pas une correction mais ils m'ont dit que c'était vraiment bien et tout donc je suis contente est ce que je suis très rassurée non mais bon ça va le faire je vais tout donner puis on verra rendez vous dimanche ce soir je vais à une soirée d'anniversaire et du coup je me suis dit pourquoi pas se préparer ensemble j'adore ça en plus comme ça je peux vous raconter aujourd'hui j'ai eu mes retours d'examen donc voilà on va vers ça mais d'abord avant vu que c'est un peu galère la coiffure et que je ne vais pas trop réussir à parler de me coiffer en même temps je vais aller me coiffer et ensuite je reviens et on se maquille ensemble ok la coiffure c'est fait le seul truc c'est que mes cheveux sont propres donc j'ai galéré là je les ai plaqués avec de l'eau mais je n'ai plus de lac je suis danseuse et j'ai plus de lac même moi je comprends pas comment c'est possible donc pour l'instant j'ai mis de l'eau et on verra après je mettrai je sais pas je vais piquer de l'eau ah si il m'en reste genre un tout petit peu bon je verrai ça après j'en mettrai à la fin on va passer au make up donc je me suis hydraté le visage alors moi je fais un peu les trucs ça a pas trop de sens donc alors je les fais la première étape c'est que je vais plaquer mes sourcils avec ça c'est une petite glue on va dire exprès pour les sourcils de chez NYX j'aime trop donc hop je la mets juste comme ça et ensuite je viens plaquer mes sourcils avec un petit goupillon et pendant que ça sèche je vais faire mes yeux pour mes yeux on va partir déjà sur un trail liner et ensuite je verrai ce que je veux rajouter bon le liner c'est terminé enfin je vais juste revenir à mes sourcils avant de terminer mes yeux vraiment mais ça n'a aucun sens en fait je fais pas tous mes sourcils d'un coup parce que vu qu'il faut que j'attende que ça sèche en fait j'ai pris l'habitude le masin comme j'ai pas beaucoup de temps de faire ça et pendant que ça sèche je fais autre chose du coup bah j'ai pris cette habitude donc maintenant voilà j'ai la flemme d'attendre en fait pour mes yeux vraiment j'aime bien juste le liner quoi enfin c'est très joli je vais rajouter un petit peu de paillettes là en point interne mais je me dis mascara et c'est très bien quoi et on est paré pour la soirée quoi et justement j'ai racheté mon mascara je suis trop heureuse ça faisait des mois que j'en avais plus et que je faisais avec les restes c'est le bas de calvaine de bénéfice c'est mon préféré de tous les ans donc là j'ai trop hâte d'avoir à nouveau des beaux cils genre ça peut venir nous annoncer que c'était 21h30 finalement et pas 21h autant vous dire que c'est dans deux heures je suis large j'ai tellement de temps là vraiment je vais être en avance je vais attendre comme ça de partir bref j'ai mis mon mascara maintenant on va passer à mon teint et je vais pouvoir vous parler de mes examens n'est ce pas enfin alors moi je mets pas de fond de teint je mets que du correcteur c'est un correcteur de chez nix c'est le bear with me il est trop génial et genre bah j'en mets pas partout en fait alors mes examens enfin mes retours du coup c'est tout simplement bah on a des retours de nos profs on va aller voir un parrain ils nous disent voilà ce qu'ils ont pensé de nos examens de notre progression et tout ça donc moi je suis contente franchement dans l'ensemble je suis contente parce que j'ai des bons retours de tous mes profs ils ont pu m'expliquer leurs notes ce que j'avais encore à faire à travailler tout ça on a eu des notes aussi en fait on a eu des notes qui sont les moyennes chaque prof qui nous jugeait entre guillemets qui faisait jury de notre examen met des notes et ensuite la moyenne de toutes ces notes faisait la note d'examen dans la discipline mais ça c'est vrai que c'est pas c'est pas en fait ça le plus important parce que c'est pas très clair enfin dans ce sens où ça reflète pas ok qu'est ce que j'ai encore à travailler où j'en suis etc donc c'est vrai que c'est quand même pas bizarre d'avoir des retours des profs et d'avoir vraiment qu'ils puissent nous dire un petit peu eux ce qu'ils ont pensé et tout ça et je trouve que c'est quand même ça le plus important et c'est le plus intéressant quoi bon c'est pas avec une note qu'on avait avancé en tout cas c'était une bonne semaine du coup finalement c'était même plus chill que d'habitude les autres semaines vu que j'avais pas cours le matin je pouvais me lever plus tard enfin franchement chillax quoi j'ai moins dansé de la semaine tout ça une fois que j'ai mis mon correcteur partout sur ma face on va passer à la powder alors niveau poudre je suis vraiment c'est vraiment la dèche là j'utilise en ce moment une poudre qui est cassée c'est une poudre compacte blanche et un bah en fait je fais ça avec mon beauty blender c'est pas super mais j'ai plus de pinceau poudre je l'ai perdu avant l'été ensuite d'une de mes idées à préférer le blush c'est mon blush rare beauty il est incroyable et là on y va pas d'un mort et une fois que niveau blush ça va mieux je vais mettre de l'highlighter en ce moment j'utilise ma palette houda qui va être houda d'highlighter qui est très bien je mélange un petit peu les trois voilà il y en a quatre mais il y en a un rosé j'utilise pas trop de rosé et ensuite pour les lèvres j'ai un peu mon petit combo d'amour que j'aime trop je mets d'abord le crayon le pilote hoc je suis un gros bug ensuite je mets le rouge à lèvres de la même couleur et ensuite pour un côté un petit peu plus festif n'est ce pas je mets mon petit gloss candy beauty c'est oh purée j'en suis à moitié quoi je l'aime tellement en même temps c'est la couleur classique on va dire la première qui est sortie voilà ma petite tenue soirée toujours avec mes bottines que j'aime trop et des paillettes bien sûr pour briller de mille feux et make up je vous montre un petit peu mieux ah bah non la lumière c'est catastrophique voilà un petit peu mon make up est-ce qu'on va mieux je ne sais pas je suis assez fatiguée la soirée d'hier était super cool mais je suis fatiguée et aujourd'hui je fais plein d'allers-retours pour des répètes des trucs donc ça va être un peu long comme journée mais ce soir je vais essayer de me coucher tôt parce que demain matin je me lève plus tôt parce que bah c'est la première quoi il faut que je reprends je viens d'arriver au théâtre il est genre 9h30 le spectacle est à 11h donc j'ai le temps n'est ce pas j'ai eu le temps d'aller prendre un petit starbucks donc c'est cool et je vais en profiter en fait je suis venue tôt pour pouvoir travailler réviser les chorés etc pour être en confiance et être sereine tout à l'heure du coup j'ai eu ma première ce matin et je voulais vous raconter un petit peu comment ça s'était passé franchement dans l'ensemble ça s'est bien passé il y a eu quand même quelques petits trucs dont un gros truc on a échangé nos paires de claquettes avec une des autres comédiennes du coup ça nous a gêné pour rentrer sur scène etc alors sur le coup je m'en voulais de ouf mais en fait ils m'ont pas du tout voulu ils m'ont dit que c'était pas du tout grave déjà le public n'a rien marqué parce que si tu sais pas bah tu t'en rends pas compte qu'il manque des gens sur scène à ce moment là et ensuite ils m'ont dit voilà que c'était ma première j'avais jamais fait de filage en costume j'avais fait de filage tout court en fait mais sinon voilà c'est l'un passé tout le monde était content de moi et ça m'a fait plaisir et voilà quoi maintenant c'est lancé et je vais continuer à jouer ça quoi du coup j'en profite pour terminer le blog ici j'espère que ça vous a plu une petite semaine avec moi dans ma vie quoi voilà vous montrer plein de choses différentes mais voilà j'espère que ça vous a plu je vous fais de gros bisous et à bientôt ciao